bonjour monsieur j'espère que vous allez bien moi très bien je reviens je viens ouvrir un nouveau blog je suis un peu dans le sombre mais il est tard il va être 6 heures il est 6 heures il est 18 heures et je viens ouvrir un nouveau blog voilà on est le 3 le lundi 3 janvier je viens vous souhaiter une bonne année que tout se passe à merveille pour vous que tous vos voeux soient réalisés voilà voilà de bonnes lectures de la bonne santé surtout la santé et l'amour et tout ce qui s'en suit voilà voilà et du coup je voulais venir vous parlez un petit peu parce qu'aujourd'hui on est lundi voilà et il ya mon challenge que je fais avec mon ami mariette vous aurez la pâle logiquement elle vient samedi on tourne la vidéo samedi je vais la montrer la montée dimanche et je vous la mettrai normalement lundi c'est tout se passe bien dans le montage dimanche voilà du coup je voulais vous quand même vous parler je toujours il ya j'ai pas j'ai pas fini un palais d'épinés de rose de sarajimas je suis au attendez parce que à une main c'est pas facile au chapitre 24 de 277 pages je suis pas loin de la fin mais le but c'est de l'été c'est de le terminer et après et j'ai commencé pour le challenge que vous vous verrez lundi prochain astoria je sais pas comment mettre que vous voyez bien c'est pas le top 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 voilà un petit peu astoria c'est un horrifique je sais pas comment ils le disent horreur voilà ouais c'est cet auteur de thriller en s'engage pour la et là le truc elle a la vous voyez pas trop bien mais vous verrez plus demain je vous prendrai deux la journée là j'ai fait plein de choses monsieur c'est son dernier jour de congé aujourd'hui du coup voilà ici je suis à la page 38 je veux le commencer aujourd'hui voilà c'est dans mon challenge c'est de sortir de sa zone de confort du coup voilà pour ma zone sortir de ma zone de confort c'est un thriller voilà que je dois lire après il ya toute la pâle qui est là et encore il ya deux trois livres là que vous n'avez pas encore tout ça là et les trois que vous voyez là voilà que je qui en fait on a 10 10 livres dans notre challenge voilà mais je vous expliquerai ça dans la vidéo qui viendra lundi prochain que je tourne samedi qu'elle vient dimanche enfin elle vient samedi du coup on va la tourner samedi si j'ai le courage on verra quelle heure il sera non je vais montrer dimanche matin j'aurai plus de elle sera applaudée pour lundi comme ça voilà voilà et du coup ben voilà ce serait de avancer dans ça et d'essayer de finir ça cette semaine du coup ça me fait quand même pas mal de lecture voilà ici un bien à lire 50 pages du coup ici mon reste un peu moins de 20 pages en 38 ouais je vais essayer de lire 50 pages aujourd'hui je vais essayer de lire encore un peu et après ben quand j'aurai même lui mais c'est qu'un pas je repars dans un palais d'épines et de roses pour essayer de l'avancer j'ai passé la moitié ouais un peu plus de moitié voilà je vous montre hop 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 il me reste tout ça ici à lire il me reste pas beaucoup quoi voilà pour le moment pour un palais d'épines et de roses je commence à apprécier la lecture il a fallu le temps mais je commence à bien apprécier puis là comme c'est plusieurs en fait c'est cet être auteur vous il est un comporte blanche neige à amastadna pinocchio à long angeles le petit pont rouge à paris blanc boucle d'or qui tombe en panne là où elle aurait mieux fait de ne jamais s'arrêter le bonhomme mousse en pain d'épices à froid d'une à une sera de krill trop gourmand mais aussi peau d'âme saint nicolas pousset cendrillon et beaucoup d'autres 17 auteurs thriller détourne les contes de fées avec un légèrement mystérieux et un de notre enfance au profil de l'association elle la nouvelle édition chez hugo dans l'occasion poche et c'est l'occasion suspens 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 voilà et du coup on va essayer de sortir de sa zone de ce confort du coup il est pas gentil avec moi enfin moi aussi je lui ai fait faire sortir de sa zone de confort et je crois que c'est le livre qu'elle lit pour le moment voilà on a commencé aujourd'hui et j'espère que voilà une de nous va gagner bien sûr on va espérer voilà enfin ici ici c'est la lumière qui vous cache je crois si je fais ça vous allez petit peu mieux voir il n'y a pas de gagnant enfin il ya un gagnant et un perdant bien sûr mais c'est pas encore vraiment je vous expliquerai tout dans le truc mais enfin on a on gagne chacun un livre mais un format différent voilà pour la première ce sera un format grand et pour ceux qui perdent c'est un petit format et si le la gagnant préfère de deux poches à droite prendre deux poches voilà du coup voilà mais c'est tout aujourd'hui à part j'ai fait pas mal de choses j'ai fait les courses je suis pas dans mon assiette enfin je suis pas dans mon assiette pour ceux qui savent les problèmes de filles voilà 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 et du coup j'ai mis mon petit c'est un ils appellent ça couverture polaire en fait vous l'enfiler et c'est tout doux comme ça à l'intérieur voilà il est gris et tout doux comme ça le gris et ça me tombe jusqu'aux genoux plus ou moins voilà et je mets ça parce que j'ai froid et comme j'ai mal au bidou bidou voilà j'ai aussi ma petite boyotte voilà ma petite boîte avec moi quand j'ai trop mal voilà et voilà et j'espère que vous allez voir la différence de qualité aussi de filmage parce que j'ai changé voilà avant je filmais avec ça mon téléphone mais c'est fini mon téléphone ne va plus filmer au revoir téléphone un séjour téléphone voilà je sais pas du coup je disais je suis mis ça avant avant avec ça et maintenant je fume avec mon nouveau téléphone et il est beaucoup plus puissant de couleurs non vous allez voir la différence du coup voilà source moi je vais aller continuer un petit peu la lecture jusqu'à 18h30 il est 18h08 ça tombe bien et à 18h30 je vais regarder ma série et si tout commence et demain nous appartient et puis ben je continuerai à bouquiner un petit peu voilà et je mettrai mon réveil pour demain matin me lever pas trop tard voilà parce que monsieur se retourne au travail et la semaine est terminée ça va trop vite on n'a pas on profite pas comme on voudrait voilà de nos congés enfin de ses congés mais voilà sur ce moi je vais vous laisser et je vous retrouve demain avec meilleure qualité de lumière surtout voilà parce qu'aujourd'hui c'était journée je pleut toute la journée beaucoup allumé la lumière du coup voilà je suis désolé je fais des renvois mais je viens de finir de manger et voilà sur ce je voulais je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain pour la suite de ce blog bonjour m'utilise j'espère que vous allez bien moi très bien excusez moi de tousser mais je viens de descendre deux étages pour aller rechercher deux gros paquets et du coup je venais ouvrir avec vous mais oh je reviens dans le blog on est le 4 janvier du coup voilà on va ouvrir le petit vous montre pas le côté bon il ya normalement il ya un livre qui va pas vous intéresser c'est un qui va vous intéresser ici voilà il me tentait je l'ai pris j'ai pris croque à la lune le temps 1 le plume du web il est trop beau c'est la première fois que j'ai un livre de chez le plume du web en plus les petites papes vous voyez bien je fais mais avec mon nouveau téléphone et c'est une meilleure qualité du coup je suis très contente de la qualité mais il est trop beau je ne sais pas de quoi ça parle mais je vous en parlerai plus tard ce que là je suis vraiment essoufflé je fais du diamond painting vous êtes dessus en plus voilà j'aimerais bien le terminer et comme j'avais eu mes colis du coup je vais les ouvrir avec vous avant il faut croire que je revienne toute façon parce que j'ai pas mes livres meilleur j'ai avancé un mes lectures bon celui-là c'est déjà annoncé le deuxième qui est un gros bébé il y en a qui vous a normalement pas vous intéresser mais je vais quand même vous montrer j'ai vu qu'il était en poche du coup je les prix m'en met pas le nom et vol ouais il me tentait bien mais il est en grand format je me dis je vais attendre et je l'attendu il est en petit format il est moins cher il est à 8 euros 50 à la place de 18 ou 18 17 euros du coup voilà j'ai pris celui-ci en petit format je ne sais pas de quoi ça parle non plus après avoir tourné le dos à son ancien vie la jeune adorable de chicago chicago wade 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 s'habitant le blanc amont aménagé il envoie de la ville en ville son appareil apparence avec son appareil photo toujours à portée de main ce qui le fait vivre des déchiré des lieux abandonnés physiques mystérieux qu'il réserve le prochain étape de son père fée et juste vous avez des coups je pense que vous l'entendez péril 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 wayne bàn à nos pays où la maison est abandonnée ne manque plus depuis que la crise économique a frappé Cependant, lorsqu'il revient à son véhicule après son exploration, un passage clandestin qu'il attende. Seule et ancienne qu'elle est présente, veut quitter la ville au plus vite. Sans pouvoir payer le transport, accepta-t-il de partager la route avec elle ? Que fuit-elle à Batignons ? Peu importe les kilomètres parcourus, il est impossible de fuir son passé. Voilà, il me tentait beaucoup, beaucoup aussi. Et celui qui vous intéressez le mois, c'est celui-ci, peut-être c'est une briquette. C'est le guide pericrytrice, enfin de la pericrytrice, prenant soin des bébés et de la naissance. Voilà, cinquième édition. Voilà, Elvisia Masson. Voilà. Comme je veux, cette année, je veux me mettre à fond. Parce qu'avec la crise sanitaire, logiquement, je devais faire une formation. Mais voilà. Il faut que je me renseigne si elle a repris Dieu ou pas. Quand j'avais sonné, non. Mais maintenant, peut-être. Je sais bien qu'avec tout, plein de choses. Mais il est énorme. Énorme, ce gros bébé. Du coup, voilà ce que je vais bouquiner. Enfin, je vais essayer de me plonger dedans. C'est tamis. Il est énorme. Et il n'est pas donné surtout. Ça fait mal au cul quand vous prenez un gros bébé comme ça. Mais c'est pour le bien. C'est pour essayer d'avancer. Voilà. Du coup, je me dis... Voilà. On va essayer d'avancer tout doucement dans le prochain truc que j'ai envie de faire. Voilà. Parce que c'est le top. Si je pouvais retrouver un boulot, mais avec des enfants. Voilà. Je voulais partir en péripétrice. Ou je ne sais pas. Ou un truc avec des enfants, quoi. Dans une crèche ou... Voilà. Mais voilà. Mais il faut que je bouquine ça pour essayer de me mettre au top. Voilà. Du coup, voilà pour les deux petits bébés que... Que j'ai trop envie. Je suis contente. Ils ne sont pas abîmés. Rien du tout. Et... J'ai vraiment envie de voir s'il n'y avait pas un truc avec... Plume du web. Parce qu'il y a des très beaux... Livres là-dedans. Et c'est pas assez... C'est pas écrit gros... Enfin, c'est écrit normal. Du coup, ça va aller tout seul. Du coup, voilà. Et ça, c'est chez Hugo. Tout le monde connaît. Dans la New Romance. Voilà, voilà. Mais voilà. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. Peut-être si vous voulez... Je vais retourner la caméra et vous montrer un petit peu mon Diamond Painting qui a avancé. Qui avance doucement, mais sûrement. Du coup, voilà. Sur ce, je vais vous l'essayer. Je vais tourner la caméra et vous allez voir ça comme ça. Je reviens. Voilà le gros bébé que je suis occupée à faire. Je l'avais déjà vu dans un autre vlog, je pense. Je viens de terminer tout ça ici. Et là, j'ai commencé en regardant un petit film au PC. J'aimerais bien essayer de le terminer au plus vite. Parce que je n'ai marre. Ça fait un moment que je suis dessus. Parce que le rouge, ici, il m'a fallu trois jours pour le faire. Puis ça a avancé bien parce que j'ai fait toutes les petites couleurs. Comme le bleu, le rose, le jaune, le noir qui avançait très vite. Mais quand vous avez... Parce que tout ça, c'est encore tout ça à mettre. J'ai qu'encore du rose là où tout autour à mettre. Mais il n'y a plus beaucoup d'autres couleurs à mettre. Du coup, voilà. Là, j'ai une perle. Voilà. On va choper et mettre mon truc. Voilà. Mais il avance tout doucement. Voilà. Là aussi, son oreille n'est pas terminée. Ah, c'est quoi ? Terminé, mais... Voilà. Là, elle est terminée. Vous voyez, elle se donne bien quand même. Je suis content du résultat. Et je serai encore plus content quand ce sera fini. parce que normalement, il doit y avoir un autre qui va arriver que je vais devoir faire aussi. Du coup, j'aimerais bien le terminer celui-là. Je pensais finir l'année passée, en 2020. Mais il sera fini en 2021. Du coup, 2021, je voulais terminer. Et je le termine en 2022. Je me trompe dans l'année. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et je vous reprends tantôt pour vous parler de ma lecture. Du coup, voilà. J'espère que je vous ai montré tout. Je vous aurais bien voulu montrer la quatrième de couverture. Par contre, les deux livres. Si vous avez envie de faire pause. Je vais peut-être essayer de le remonter pour ne pas avoir trop le reflet. Voilà. Comme ça, si vous avez envie de faire pause et de lire la quatrième de couverture. Je vous chope le deuxième. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. J'espère que vous aurez lu. Et dites-moi si il y en a un des deux. Vous l'avez déjà lu ou pas. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à plus tard. On est toujours le 4. Non, 3. Non, 4. Le 4 janvier. Ça va trop vite. Je reviens, en fait, dans le vlog pour parler de mes lectures. Du coup, voilà. Hier, j'ai lu... Enfin, commencé mon défi avec ma chère amie Mariette. Du coup, je dois lire Storia... Storia... Voilà. C'est un horreur. Je dois sortir de ma zone de confort. Du coup, voilà. Je suis arrivée à 55 pages. Et je vais lire la peau... Le peau que David... Habite. 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 Voilà. C'est des histoires de Disney. Hop. Au monde. En fait, c'est des histoires de Disney qui est un peu d'horreur. Voilà. Et c'est 17 auteurs de thrillers engagés pour la... Et là. Et c'est pour ça que j'avais acheté ce livre pour participer un petit peu à cette... Association Européenne contre les... Je ne sais pas le dire le nom. Voilà. Voilà. Du coup, j'ai lu mes 50 pages. Enfin, je suis à 55 parce que je voulais arriver à un chapitre. Voilà. Ici, je vais essayer d'aller au 100. Mais je pense que c'est un petit peu plus qu'il faut que je lisse. À 105. Je vais lire jusqu'à 105 pages pour aujourd'hui. Voilà. Et hier soir, comme j'avais arrivé à mes 50... Mes 50 pages. J'ai lu un petit peu. Je crois que j'ai lu un chapitre d'Appalais et d'Épignes et de Rose. Que je commence vraiment à apprécier. Il me reste ça à lire. Voilà. Je suis au chapitre 25. Et je suis à la page 287. J'arrive au bout. Vraiment au bout. Il me reste ce côté-là à lire. Voilà. Je commence à apprécier. J'ai lu un chapitre, je pense. Du coup, je vais essayer de lire mes 50 pages de l'autre. Et retourner dans celui-là très vite. Voilà. Mon livre... Enfin, cette semaine, il faut que je lisse ces deux livres. Il faut absolument que j'essaie de les terminer cette semaine. Tous les deux. Mais ça, ça va être un autre chose. Parce que demain, je suis déjà en vadrouille. Du coup, voilà, on vadrouille. Et du coup, c'est une partie que je ne lirai pas du matin. Et après, c'est quoi que je voulais dire ? Du coup, je ne sais pas. On verra. Si je sais déjà lire demain celui-là, ça sera déjà bien. C'est mon challenge. Voilà. Du coup, voilà, je voulais vous les montrer. Et voilà. J'ai arrêté un peu du Daman Pectin. Il ne me reste plus que la tête du... Enfin, la moitié. Ouais. Un gros quart de la tête de Damatien dessus. Du coup, voilà. Je continuerai demain ou ce soir. Ça dépendra de m'en avancer dans ma lecture. Peut-être en regardant ici, tout commence. Et demain, ça nous appartient que je ferai un peu de perles. Ça m'occupe en attendant. Parce que comme je connais les voix de tout le monde, je pourrais mettre les perles pour essayer d'avancer. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et je pense que je vous reprendrai demain. Je pense que c'est sûr. Du coup, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain. Et pour vous, à tout de suite. Bonjour, mon petit déciel. J'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Je reviens dans ce vlog. On est le 11 janvier, mardi. Je ne vous ai pas pris le lundi. Je n'ai rien trop à vous dire. Enfin, si, j'avais un truc à vous dire. Mais je n'ai pas eu le crédit en fait. Voilà. Pour vous expliquer, je me suis levé assez tard. Ça ne m'arrive pas souvent. Mais voilà, je n'étais pas trop dans mon assiette hier. Et quand je me suis levé, j'ai fait les trucs que j'avais à faire chez moi. Et puis, j'ai voulu finir mon diamond painting que je vais vous montrer. Et après ça, il y a deux maisons plus loin. La personne est décédée du week-end. Et hier, ils l'ont... Enfin, je ne sais pas ce week-end. C'est le week-end passé. Ça fait quelques jours... Enfin, une semaine qu'il est là. Et hier, il est parti de chez lui, dans sa maison. Et du coup, on a eu toute la musique. Parce qu'il était... Je ne sais pas si vous connaissez vous, mais chez nous en Belgique, plutôt côté Charleroi, On fait la Madeleine. Et il était dans un groupe de Madeleine. Et du coup, tous... Plusieurs groupes sont venus faire... Enfin, son groupe et puis les porteurs de drapeau de toutes les groupes de Madeleine sont venus lui dire un dernier hommage. Voilà. Ils ont joué pendant une heure et demie, plus ou moins. Et du coup, j'avais de la musique tout le temps. Et ça m'a fait un petit peu penser à mon papy. Voilà. Parce que c'était son anniversaire le 7 janvier. Et il est décédé quelques temps après, en mois de février. Donc, on y arrive bientôt. Et du coup, ça m'a mis un coup moral. Et je n'ai vraiment pas envie de nous vous prendre. J'ai encore... Maintenant, je ne suis pas encore remise à 100%. C'est du mal encore. Pourtant, on va faire deux ans qu'il n'est plus avec nous. Et voilà, je cours du mal à m'y faire. Voilà, j'ai les dames qui montent. Bon. On va changer de sujet. Voilà. Du coup, j'ai continué mon diamond painting hier. Et j'avais un rendez-vous que j'ai été hier. Du coup, c'était à 15h30. Tant que je revienne, il était 4h. Parce que c'est mon papa qui m'a conduit. Du coup, ça a été plus vite. Moi, je dois prendre le métro. Et après, j'avais marché. Mais mon papa m'a conduit. Du coup, ça a été plus vite. Et du coup, hier, j'ai fini mon petit damasien. Et il est super bien. Du coup, voilà. Je suis trop contente. Voilà. J'ai terminé hier. Je ne sais plus quand, mais hier. Je n'avais pas trop de morale. C'est ce qui me fait du bien. Voilà. Et je ne sais même pas si je vous ai pris samedi et dimanche. Dimanche, je suis sûre que non. Parce que dimanche, j'ai bouquiné. J'ai bien avancé dimanche. J'ai lu 60 pages dimanche. J'étais contente. J'avais fait dimanche. J'avais du mal à me plonger dans mon bouquin. Du coup, j'ai trouvé un truc. Des wind and spring. C'est comme ça qu'on dit. Quand vous mettez du temps. Que vous lisez pendant un temps. Et puis, vous arrêtez pendant le même temps. Et bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis une heure. À partir de l'après-midi. J'ai commencé. J'ai mis une heure de lecture. Et puis, j'ai fait une heure de... De trucs que je devais faire. Comme sortir les vêtements de la machine. J'avais mis la machine en route. J'étais libre. Et elle a été terminée en entendant. Du coup, quand j'ai terminé mon heure de lecture. J'ai mis la machine à sucrer. Et j'ai fait la toute petite vaisselle que j'avais. J'ai fait quelques petits bibelots. J'ai aussi programmé les vidéos pour cette semaine que vous allez voir. Que vous aurez peut-être déjà vu. Comme hier, il y avait une vidéo qui était mise en ligne. Que j'avais mis dimanche. Et je suis trop contente parce qu'il m'a mis plus d'une heure et demie. Je ne dis même pas deux heures pour la monter cette vidéo. Pourtant, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. Mais voilà, j'ai inséré des petites choses. Et ça prend du temps à tout vérifier. Je ne pensais pas que ça prenait autant de temps du montage quand même. Mais je suis contente de mon résultat. Même si, pour vous dire, j'ai commencé le montage. Je l'avais terminé. J'étais toute contente. Et après, ce qui avait ça aussi. J'avais fait, je crois que c'était une heure et demie. Plus ou moins. Que j'avais presque fini. Il me restait 20 minutes de vidéo à la fin. Enfin, les 20 dernières minutes. Que mon PC a planté. Il m'a dit. Et il m'a coupé le montage. Attendez deux secondes, je reviens. Alors, j'ai réglé un petit problème. Voilà. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Je ne sais plus ce que je disais, du coup. Je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, je disais les 20 dernières minutes. Et le programme a coupé. Du coup, j'ai dû tout recommencer. C'est pour ça que j'ai mis plus ou moins de deux heures. J'ai dû recommencer la vidéo. Mais j'avais quand même pas mal de montage dessus. Que ça m'a saoulée. Que ça a terminé. Du coup, j'ai recommencé. Mais là, comme j'avais déjà... Je savais plus ou moins où je devais faire le truc que je devais faire. Enfin, le montage. C'était un petit peu plus vite. Voilà. Mais ça a quand même pris du temps. Bon, j'avais déjà beaucoup de feu. Du coup, c'était pas mal. Mais voilà. Ça m'a pris 12 heures de montage. Pour une vidéo de 20 minutes. Même pas 20 minutes. 15. Je ne sais même pas combien elle fait. La paille... Enfin, le défi avec Mariette. N'hésitez pas à aller la retrouver sur la chaîne. Enfin, quand vous verrez cette vidéo. Ça a été lundi. Du coup, elle est déjà publiée sur la chaîne. Voilà. Du coup, dimanche, j'ai continué à bouquiner... Est-ce que c'est qu'il y a de chez Hugo dans la co-discution Suspense. C'est les nouveaux qui font. Ici, c'est des toutes petites histoires de Disney. Une nouvelle édition. Et c'est pour la... Elle-là. Je ne sais pas si vous voyez. Elle-là. 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 Voilà. Et j'ai beaucoup avancé. Regardez. Regardez. Je suis à 318 pages. Il fait 400... 400... J'aimerais bien le terminer ici. 401. Voilà. 400 pages. Parce que 1, c'est à partir du prologue. 401. Le prologue, je ne pense pas le lire. Parce que c'est 17 auteurs. Je ne sais pas si vous avez vu. 17 auteurs de thriller. Voilà. C'est dans ma... Sortir de ma zone de confort. Du coup, j'allais choisir celui-là. Je serais contente quand ce sera terminé. Parce que là, j'en ai un peu marre. J'aimerais le terminer pour demain, gros max. Et celui que j'étais toujours, c'était un panneau d'épines et de roses. Je suis toujours dedans. Je n'ai pas repris depuis lundi 3. Voilà. Là, on est le 11. Je suis au chapitre 19, j'allais dire 25. Je suis passé la moitié. Par contre, vous voyez ici, j'ai le hardback. Je lisais en brochet. Je ne sais pas où je l'ai foutu. Ça fait 20 minutes que j'ai cherché avant de vous prendre. Parce que là, vous voyez, il fait encore tout noir. J'ai dû allumer mes deux petites... Enfin, ma loupiote qui est là au-dessus, une LED. Et ma lampe juste au-dessus pour avoir une belle lumière. Ça donne quand même bien, je trouve. Parce qu'il n'est que 7h40. Voilà. Du coup, voilà. J'ai lu... Enfin, je n'ai toujours pas recontinué. Pourtant, j'aime beaucoup. J'aimerais bien continuer pour me rentrer un ami après le tome 2. Je ne pense pas de lire le tome 2 tout de suite. Parce que voilà, j'ai quand même la pâle. J'ai envie de essayer de le gagner quand même. Du coup, voilà. Je vais continuer ça après. Je pense que quand j'aurai fini celui-là... Ah ! Je me suis blessée. Je vais finir celui-là et puis me replonger dans celui-ci pour le terminer. Voilà. Parce qu'il ne me reste plus non plus des masses. Je ne sais pas combien celui-ci. En plus, ce n'était pas le même. 523. Et je suis à 287. Il me reste un peu plus de 200 pages. Pas beaucoup. J'aimerais bien le terminer aussi. Voilà. Parce qu'après, il y a quand même... Là, il y en a encore un qui suit-là. Quand même pas mal de tome dans celui-là. Mais je ne sais pas où il est mon brochet. Pas moyen de le retrouver. Pourtant, je suis dans un petit appartement. Je devrais le retrouver. C'est comme un livre que j'ai voulu lire il y a un mois. Deux mois. Je ne sais plus si c'est dans le mois de novembre ou décembre. Je pense que c'est dans le mois de décembre. Non. Le mois de novembre. Plus moyen de le trouver non plus. Et mon cœur qui bat. C'est un petit livre que j'ai reçu dans la box. Livresse. Pas moyen de le retrouver. Je ne sais pas où il est. Je vais le retrouver. Ce n'est pas ça. Alors aussi, je voulais vous dire... Je ne vous ai pas montré le Le Man Painting que j'ai commencé. Je vais vous parler de ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? J'attends toujours ma box de mois de décembre. Je viens d'envoyer samedi un mail. J'espère que j'aurai une réponse dans les jours à venir. Je n'ai pas reçu la box de décembre. Je sais qu'ils avaient eu des petits soucis d'une grève, je ne sais plus de quoi. Du coup, j'espère qu'elles ne vont plus tarder à arriver. Il y a celle de janvier qui est payée, enfin qui s'est payée, parce qu'eux, ils retirent automatiquement. Qui s'est payée, du coup, voilà, j'espère, croisons les doigts, que je vais les avoir. Pour moi, vous les montrez quand même. Je suis impressionnable de voir ce que je vais avoir dans ma box. Et... Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Et comme j'aurai les deux, j'ouvrirai une à la fois. Je ne vais pas ouvrir les deux. Voilà. Et alors, je vais prendre mon agenda... Attendez, je reviens. Je vais faire pause pour ne pas faire trop de montage. Et cette année, j'ai pris... Vous voyez la tête de mon cheval, là ? Là. J'ai pris un petit bullet journal, voilà. Que je me suis fait. Bon, tout n'est pas top top, c'est pas grave, je m'en fous. Et... Je ne sais pas où j'ai mis. Là. J'ai fait un petit colis du mois de 2021. Voilà. Et avec tous les livres que j'ai eus dans la box, sur... Tout le mois... Enfin, toute l'année, j'ai lu un seul livre de la box. Voilà. Quoi qu'il en dise, c'est le seul que j'ai lu. Il faudra remédier à ça. Où ce moment, je vais devoir l'arrêter. Je me suis râlé. Voilà. Mais j'ai quand même pas mal de livres qui me plaident là-dedans. Mais voilà. Je n'ai pas encore eu l'occasion de lire. Il y en a qu'un ou deux que j'ai un peu du mal. Comme les lendemains. Je ne sais plus qui c'est, mais j'ai peut-être un petit peu de mal à me plonger dedans. Je l'aime. C'est un petit roman, mais il faudrait que j'essaie de me mettre dedans. Parce qu'il me tente bien. Il y en a un autre. As Princess. J'ai aussi un peu de mal, mais il me tente aussi. Mais voilà. Et du coup, cette année, j'ai fait la même chose. Voilà. j'y vais reprendre. J'ai commencé. J'ai fait un petit colis. Là, j'ai marqué janvier et j'attends d'avoir le livre pour les écrire et continuer la suite. Voilà. Du coup, on va voir pour essayer de arranger ça. Essayer de les lire. Parce que voilà, il faut quand même que je bouge mon pépette. Mon défi, c'est quand même 50 livres cette année. On est 40 l'année passée. 2021, on est 40. Je suis déjà contente de moi. Je ne les ai pas autant. Je suis déjà pas mal ravie d'avoir lu autant de livres. Voilà. Maintenant, le défi, c'est d'essayer d'arriver aux 50. Voilà. Je pense que j'ai tout... Ah oui, je ne vous ai pas montré la dernière chose. C'est la même que j'ai commencé hier soir. en regardant ici. Tout commence et demain nous appartient. J'aimerais bien continuer mais j'ai envie de le continuer là maintenant mais j'ai envie de lire mais je dois partir à 9h. Du coup, je ne sais pas si je continue à lire ou je fais ça. Du coup, je vous montre j'ai commencé ici. Ah, on voit la photo. Spoil. Du coup, j'ai commencé ici. J'ai commencé. J'ai terminé là. J'ai fait ça hier soir. Et du coup, c'est Lilo. Lilo et Stitch. Il est trop beau. Voilà. que je vais bien sûr j'aurais bien voulu continuer ça. Tout ce qui est bleu là. Comme ça, ça, ça serait fait. Et tantôt, je repars sur une je ne sais pas combien de perles il y a. Mais refaire la même chose là. Voilà. Voilà pour ce que j'ai commencé. À part ça, je n'ai rien d'autre à vous dire. Je suis fatiguée. Fatiguée, fatiguée, fatiguée. Voilà. Et j'ai un chat qui commence à me saouler aussi. Vous ne voulez pas un Woody ? Un Woody Woodpecker ? Il venait de faire câlin. Il ne veut rien. Il est fatigué. Je suis fatiguée. Du coup, est-ce que je lis là maintenant ? Enfin, vous ne saurez même pas à me répondre. C'est bête. Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Est-ce que j'ai la tête pour lire ? Est-ce que j'ai la tête pour faire le Diamond Pinking ? Est-ce que je lis ? J'ai hésité à me faire le petit morceau qui me manque de DP et de lire après parce qu'il va être 8h. Je parlais à 9h. Je ne sais pas. Je vais voir. Je vous tiendrai au courant. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Ça fait déjà 43... 14 minutes et 33... Enfin, il y avait 33 à ce moment-là. Un peu plus maintenant. Voilà. Je n'ai rien d'autre de spécial à vous dire. Voilà. Je vous tiendrai plus au courant plus tard. Sur ce, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Bisous, bisous, bisous. Bonjour, M.Sole. J'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Je reviens dans ce vlog. On est mercredi 12 janvier. Je viens juste à l'instant de Termini Sori... Sori... Oh ! Soria ! Je n'en arriverai jamais. De chez Hugo dans la collection Suspense. Voilà. Du coup, dans ce bouquin, c'est des petites histoires à chaque fois d'une dizaine à 20 pages. Dix à... Ouais, je dirais ça. Voilà. Il fait 400 pages quand même. J'ai l'impression d'avoir un truc qui me chantouille dans le dos. Voilà. J'ai mis du temps à le lire. C'est un roman. Cet auteur de thriller s'engage pour la... la association Elle-la. Du coup, voilà, je devais le lire dans mon... La palle... Enfin, du défi de Mariette était sortir de ma zone de confort. Voilà. Je l'ai lu. Je suis contente. Si ça n'aurait pas été un défi, je l'aurais abandonné ce bouquin. J'ai apprécié deux histoires sur je ne sais pas combien. J'ai adoré l'histoire de... Le petit chapeau rouge. Et celle un petit peu de cendrillon. C'est celle-là ? Je crois que c'est de cendrillon. J'ai beaucoup aimé ces deux histoires. Les autres, voilà. Le petit pousset, pas génial. Il y avait encore quoi d'autre ? La fin, c'était Belle et la bête. Je ne suis pas fan non plus. Peau d'âne non plus parce qu'en plus, je ne connais pas la peau d'âne. Il faudrait que j'essaie de le trouver et le regarder. Je n'étais pas fan à 100%. Je pense que je vais quand même lui mettre deux étoiles mais ça n'ira pas plus loin. Je ne suis pas du tout fan de ce de cette histoire. Je suis triste mais c'est comme ça. Mais je suis contente de l'avoir terminé. Du coup, on va choisir une autre prochaine lecture qui ira plutôt pas maintenant parce que là, je viens de le terminer. je vais les mettre dans mon planning mon boulet de journal. Je vais marquer ce que je dois marquer. Comme ça, ce sera fait et je serai tranquille parce que là, je ne suis pas je ne sais pas je suis motivée. Je peux le donner à ma chère Mariette. Elle peut le récupérer. Je te passe. Prends-le, prends-le Mariette. Allez, prends-le. Bon, quand il viendra ou quand on viendra, il sera pour toi parce que là, franchement, je n'ai aimé que deux histoires. Bon, ceux qui aiment bien ce qui est thriller, ce n'est pas vraiment thriller. Moi, j'appelle ça plutôt suspense. c'est plutôt du suspense. Voilà. En fait, dans l'histoire, ce n'est pas du tout l'histoire qu'on connaît déjà comme le Petit Chapeau Rouge. Au fait, on va comprendre pourquoi il s'appelle Petit Chapeau Rouge au début déjà. Bon, tu as fini de vibrer toi. Et pourquoi on l'appelle Petit Chapeau Rouge, ce qui va passer avec le loup. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que je n'ai pas envie que je voie spoiler pour ceux qui voudraient lire. Bon, maintenant, ce n'est vraiment pas un thriller thriller à 100%, mais c'est plutôt du suspense. Ce n'est pas glauble. Si je l'ai lu, vous pouvez le lire. Ça, c'est sûr, parce que moi, tout ce qui est glauble, je ne suis pas fan. Pourtant, j'aimerais bien essayer de m'y mettre. J'avais envie de piquer un livre à Mariette. Elle lit les contes interdits de Disney et j'avais, je crois que vous l'avez vu, je ne sais pas. Au début, j'avais Peter Pan, je lui ai donné. Je dis, prends-le, moi, je ne le dirai pas. Et voilà, je ne sais pas. Ça me tente un peu d'essayer de le lire, mais ça me fait peur quand même. Du coup, je ne sais pas. Du coup, je suis contente. Je vais lui mettre un 2. Voilà, il faut que je fasse sur l'évradict et booknote pour être tranquille aussi avec ça. Mais ça, ce sera plutôt demain sur booknote. Et voilà, après, je ne sais pas quoi me plonger dedans. Là, je n'ai pas la tête à ça. Du coup, voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas fait grand chose parce que j'ai eu un petit souci et voilà. J'avais un rendez-vous très important à 9h. J'étais au rendez-vous. Je suis revenue ici qu'il était 10h30. 10h30, 10h45. Enfin, il allait être 11h. Enfin, soit, voilà. et sur ça, j'ai voulu finir ma petite série que je regardais. J'ai terminé. C'était Plan, Plan, Plan cœur, un truc comme ça, le titre. J'ai beaucoup apprécié. J'ai regardé les trois saisons en trois jours. Du coup, voilà. J'ai beaucoup apprécié l'histoire. Ça change un petit peu. En fait, c'est trois filles qu'on va suivre. Chacun a leur caractère. Chacun a leur petit truc à eux et c'est ça qui est chouette aussi. On va les suivre dans leur histoire. Voilà. Il y en a une au début qu'on va suivre. Enfin, une des trois, elle est déjà en couple et elle est enceinte au tout début. Je vous parle. L'autre, c'est une fille qui dépense et qui ne sait pas gérer son argent qui vit chez son frère et sa belle-sœur au-dessus. Et l'autre, c'est quelqu'un qui a du mal à trouver sa place. C'est spécial. Voilà. Il faut regarder pour comprendre mais j'ai beaucoup apprécié cette histoire. Et voilà. c'est une pépée. J'espère qu'il y a une série enfin, qu'il y a une quatrième saison parce que j'ai trop envie de savoir la suite mais ça m'étonnerait parce que ça se finit bien à la fin. Du coup, voilà. Et puis, il y a des trucs de la vie courant aussi. Des gens qui commencent à créer des trucs et puis ça ne se passe pas bien. Là, une des filles, il y a une qui est créative on va dire et qui qui manque de caractère pour savoir tenir ces petites choses, ces entreprises. Voilà. Il y a toujours quelque chose qui fait que ça ne va pas et j'ai beaucoup à presser ça. Voilà. Sur ce, je n'ai pas trop de choses à vous dire. Le monsieur ne va pas traîner. Oh, je n'ai pas coupé. Je vais faire mon résumé dans mon livre. J'avais un truc à vous montrer. Je vais le chercher et je reviens. En fait, j'ai un doute si je voulais montrer ou pas. J'ai peut-être un doute. Mais enfin, soit. Je me suis pris mon carnet de lecture. C'est de... Je ne sais plus son nom. C'est une youtubeuse qui le fait. Il est bien son livre. 100% thriller. Voilà. C'est ça. Il est bien ce livre. Sur Youtube, n'hésitez pas à la retrouver. Elle a fait son propre carnet de lecture et du coup, je me le suis procuré. C'est un gros bébé et il est trop bien. Je n'ai même pas fait attention mais je n'ai pas regardé la fin. J'ai regardé le début. Il y a peut-être une photo. Je crois qu'il y avait une photo. Allez. J'ai une photo. Il y a plein de petites choses qui sont chouettes dedans. Bon, je ne vais pas tout détailler mais vous avez ça, les fiches de lecture. Voilà comment ça se présente. et au début, vous avez des listes pour mettre votre livre et vous avez des numéros comme ça vous pouvez voir. Vous avez des lignes ici vous voyez là, il est marqué juste en dessous votre meilleur objectif que vous voulez arriver à faire. Là, vous pouvez écrire tous les livres que vous lisez par mois ou vendre des centres. Je pense que je vais enfin, moi je le fais dans mon billet de journal mais je pense que je vais le marquer dedans quand même. Là, il y avait la pale du mois. C'est ça que je vous ai dit. C'est vrai Marc que je viens de vous montrer. et là vous avez vos calendriers. Il est trop chouette. Et puis à la fin je n'ai pas regardé les idées de cadeaux aussi. Ça donne comment les idées de cadeaux ? Vous avez juste des feuilles blanches. Voilà. Et vous avez encore des lignes dans le fond. Lecture commune pour marquer vos lectures communes. Il a l'air pas mal. Du coup je vais tester ça. Par contre l'auteur numéro de page Je vais tester celui-là. Je ne sais pas si je vais prendre celui-là ou l'autre. Je vais voir avec l'autre parce que j'ai déjà écrit ce livre dans l'autre. Je ne sais pas. Je vais voir s'il m'intéresse vraiment. Si je fais avec celui-là ou si je fais avec l'autre. Voilà. Sur ce je n'ai plus rien à vous dire. Je vais vous laisser et je reprendrai plus tard pour vous dire quel livre j'aurais choisi. Voilà. Sur ce je vous fais des groupes et je vous retrouve tantôt ou demain si je ne vous reviens pas. Allez plus de plus. Bonjour mon petit visuel j'espère que vous allez bien. On est jeudi 13 janvier. Je suis un peu perdue aujourd'hui. Je viens de terminer le montage que vous allez avoir lundi. Ça m'a pris plus d'une heure parce que ce sera le bilan de l'année 2021. Vous aurez cette vidéo et le lundi il y aura le bilan de l'année 2021. N'hésitez pas à le retrouver. j'en peux plus du montage à rallonge. Ça me prend un temps fou. Enfin j'aime bien c'est pas ça mais voilà il faut aller rechercher les images. Enfin parce qu'ici je vous parle de mes livres de la palle du coup j'ai été rechercher les couvertures pour vous les insérer. Il m'a fallu du temps pour vous le faire. Elle fait je ne sais même pas combien de temps 15 minutes 14 minutes même pas 15 minutes 14 minutes 23 et j'ai mis une heure pour faire un peu plus d'une heure. Je commence à 10 heures 10 heures quart je pense et il est 11 heures 40 pour 14 14 minutes 33 23 pas 33 23 N'hésitez pas à aller la retrouver enfin aller la voir lundi. Ça me fatigue de faire du montage du coup j'ai une tête un peu affreuse mais quand vous faites le montage on s'en fout voilà en fait je ne voulais pas vous reprendre tout de suite mais là j'ai envie du coup j'avais envie de vous parler du coup hier j'avais terminé ma lecture comme je vous ai dit et hier j'ai eu du mal à choisir mais j'ai pris celui-ci voilà j'ai lu 16 pages du coup je ne peux pas vous en dire trop parce que le moment voilà je sais juste que c'est dans c'est un peu biker moi j'aime bien la petite froche d'accord c'est il se bat au quotidien pour changer sa vie et elle prête à tout pour lui ruiner l'ennui d'orange orange 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 voilà et c'est écrit assez petit du coup voilà et puis hier soir j'ai regardé un petit live je ne sais plus en fait ils échangaient les cadeaux de noël entre youtubeurs voilà du coup j'ai bien apprécié j'ai regardé ça jusqu'à 22h30 du coup c'est pour ça que j'ai lu que cette page mais là j'ai trop envie de lire et en plus j'ai choisi mon marque page clochette du coup voilà je vais aller lire ça après que le montage est terminé enfin là il est en train de ploder et après je vous l'insère tout de suite je vais attendre qu'il se plode et puis je vous l'upload sur youtube pour vous l'insérer lundi comme je vous ai dit je viens tant que je faisais le montage de la vidéo j'ai mis la vidéo de mercredi une voiture de carte pokémon il me faut juste une idée pour vendredi voilà du coup je ne sais pas encore ça c'est fini monter il faut que je regarde si j'ai un truc ou il faut que je vérifie en fait normalement je devais avoir la box de janvier mais qui n'est toujours pas arrivé du coup ça m'embête franchement il y a aussi une couverture de livres que je ne trouvais pas que j'ai dû chercher plus approfondi et c'est vrai que c'est casse-pé quand c'est comme ça mais voilà je l'ai trouvé je vous l'ai mis voilà colibri j'aimerais bien voir où ils en sont comme je suis avec vous on va regarder c'est connecté alors petit colis nous allons bientôt préparer votre colis le janvier et décembre sont toujours en préparation du coup voilà ça m'ennuie parce que j'aimerais bien avoir mes bouquins voilà ça m'ennuie parce que voilà enfin j'aurais deux packs en même temps c'est pas plus mal voilà excusez-moi de tousser mais je ne sais pas ce que j'ai encore voilà du coup voilà je pense que je vais aller lire tout mon après-midi début de ma soirée jusqu'à 6h je vais juste pousser mes potettes je crois que je n'ai pas sorti de viande il est midi oh 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 écoutez on fera des oeufs aujourd'hui on fera une omelette et c'est bon comme ça je ne suis vraiment pas en vie j'ai une tête affreuse pourtant j'ai super bien endormi mais ça fait quand même 3 jours que je me lève très tôt du coup c'est un petit coup aujourd'hui il faut que j'essaye de me lever tous les jours tôt pour savoir faire plein de choses mais c'est vrai que je me suis mis je me suis mis j'ai déjeuné j'ai regardé une petite vidéo en déjeunant puis j'ai fini la vidéo et quand j'ai fini la vidéo je suis venue vite faire le montage et j'avais aussi des mails à traiter du coup mes mails sont traités mon montage est fait j'ai plus qu'à l'uploader sur Youtube comme ça ça aussi c'est tranquillus voilà j'ai vu que j'avais des mails je vais regarder ce que j'ai comme ça je serai tranquille tant qu'elle s'upload et voilà et normalement j'ai une livraison aujourd'hui mais je ne sais pas si je vous la montre aujourd'hui ou je vous la montrer demain c'est une sortie qui devrait qui sort aujourd'hui ou demain normalement j'ai un doute sur la sortie non pas Valier il y a un livre qui me tente bien que Galipete Galipete non enfin un livre qui me tente vraiment bien mais je ne sais pas si je me le tente j'ai fait une précommande aussi coeur coupable je ne sais plus quoi il me tente très fort je ne sais pas quand il était prévu à la sortie de base je ne sais pas je n'ai pas la date de sortie en poche wish wish je l'ai en poche enfin je l'ai précommandé qui doit arriver aujourd'hui voilà et puis il y a plein de j'ai déjà 80 euros de livres que j'ai envie de me prendre mais je ne les prends pas tout de suite voilà je vais les mettre de côté et on verra bien voilà j'avais fait un mail à un petit colis qui m'ont dit que quand ils sauront ils me l'enverront pour le moment c'est pas encore ça du coup voilà et vous vous lisez quoi pour le moment quand vous regarderez cette vidéo dites moi vos livres dites moi votre pâle aussi vos livres que vous avez lu toute l'année les livres que je devrais lire voilà donnez moi des idées pour sortir plus vite certains livres voilà sur ce voilà bon ben moi j'ai plus rien d'autre à vous dire je vous reprendrai peut-être tantôt je vais vous montrer mon diamond painting tantôt je pense que je vais faire je vais faire un petit peu de lecture et un petit peu de diamond painting en plus ça me saoule il est abîmé je suppose que vous allez voir juste ici regardez il s'est abîmé à la longue de les avoir dans la pâle du coup voilà sur ce ben moi je vais vous laisser je vais attendre que ça upload enfin que ça se termine je le mets sur youtube pour lundi et je vais chercher une idée de vidéo pour vendredi voilà et en plus je me fais flasher par le soleil voilà je sais pas si vous voyez mais là j'ai le soleil qui me flash avec mon chat qui passe et qui repasse normalement je ne vais plus de flasher c'est bien je ne vais plus de flasher c'est pas bien mais il est bordelette voilà sur ce je vous laisse et je vous retrouve plus tard je vais vous montrer le diamond painting je sais pas si je vous le montre en fait je pense que je peux vous le montrer elle regarde pas les vidéos voilà c'est parce que c'était un cadeau de base du coup voilà il faut que je le termine très vite j'ai bien avancé déjà en un jour mais je vais faire deuxième je ne sais pas si je lis cet après-midi ou je continue le diamond painting je ne sais pas je vais voir de mon humeur si j'ai un truc qui m'intéresse à regarder voilà je sais pas je vais voir ça je vous laisse et je vous fais des crapisous bonjour m'teuseuse j'espère que vous allez bien je reviens dans ce vlog on est vendredi 14 janvier du coup je reviens dans votre vlog pour vous parler et en même temps je vais venir conclure le vlog enfin je vais le monter il est 1h19 je voulais vous montrer parce que hier j'ai reçu le livre que j'attendais avec impatience c'est Wish le tome 1 de Audrey Caland c'est celui-là qui a écrit les calendriers girls que j'avais beaucoup adoré il me tentait beaucoup beaucoup quand ils sont sortis ces livres mais je me dis que j'allais attendre le grand en grand format ils sont à 17 un truc comme ça et du coup je vais attendre le petit poche j'ai vu que le 1 et le tome 2 est sorti je vais me procurer le tome 2 j'avais pas vu qu'il était sorti autrement je l'aurais fait voilà je vais essayer de me procurer le tome 2 comme ça voilà après aussi je voulais vous montrer j'ai un nouveau disque dur de Terra de Terra comme ça je vais pouvoir ranger mes vidéocodes demain et en même temps on va parler de la bonne letture que j'ai mis dans ma pochette la belle pochette de Kimi collection celle-ci il n'y a pas d'étiquette et du coup je suis toujours dans Iris Iris Rengerd Nolan de chez Blandine P. Martin que j'aime beaucoup pour le moment l'histoire je suis au chapitre 9 avec mon marque-page j'ai fait 73 pages que j'ai lu hier j'étais très contente enfin j'ai lu un tout petit peu au matin je crois que j'ai lu un chapitre ce matin en attendant qu'on vient de me chercher j'aime beaucoup cette histoire on va suivre personnage masculin qui élève sa fille toute seule tout seule qui demande juste de l'aide à sa maman et son frère pour tenir sa fille de temps en temps quand ils travaillent ici on va le suivre il va dans les premières je vous spoil pas je suis en septembre page après je ne vous parlerai plus du récit qui a un travail à ses trucs il demande de partir plus tôt parce qu'il a un rendez-vous son patron ne le veut pas et du coup le met dehors et du coup il va rencontrer une femme et elle va lui proposer un boulot un job il ne sait pas quoi mais voilà et du coup en fait il va devenir barman dans une une discothèque un truc de nuit voilà et il va travailler de 18h à 2h du matin et du coup voilà et j'en suis là et j'aime beaucoup le récit il se débrouille avec sa fille il essaye de dépendre de personne à part d'un moment où il faut garder sa fille parce qu'il travaille il n'a pas le choix mais il se débrouille pour le moment j'aime beaucoup je suis à peine de continuer voilà et il n'est pas long en plus il fait 300 et quelque chose de page 325 un truc comme ça 320 321 321 pages du coup voilà j'ai déjà bien avancé je voudrais bien encore avancer un petit peu faire 150 aujourd'hui ce serait le top comme ça 150 ça ne me fait plus beaucoup quoi ouais ce serait un petit peu moins de 150 parce que je regarde le 151 il faudrait que j'aille du 9 au 19 ça me fait 10 chapitres à lire c'est peut-être possible les chapitres ne sont pas très longs du coup peut-être que ça marcherait voilà pour les deux enfin une réception mon idée de mon bouquin voilà il me donne très envie de lire oui mais ce ne sera pas pour le moment pourtant voilà et du coup je venais un peu conclure ce vlog ah ouais il faudrait mon chargeur je pense à mon chargeur du coup je vais conclure ce vlog je vais vous le monter vous l'insérez pour demain enfin il est 1h20 tant que je le monte j'uploade j'espère qu'il sera fait avant 5h voilà parce qu'il y aura deux semaines dedans une partie que j'ai perdue du coup voilà sur ce moi je vais vous laisser j'espère que ce vlog vous aura pu je sais qu'il n'y a pas beaucoup de contenu pour le moment mais c'est vrai que j'espère que ça va aller mieux après voilà mais demain je vais en France bon il n'y aura pas de contenu parce que logiquement je ne vais pas avec monsieur enfin je ne vais pas faire de cours avec monsieur du coup voilà enfin à part s'il me dit viens avec moi on fait les courses ensemble mais normalement voilà sur ce je vous laisse et moi je vous reprends pour un nouveau vlog une nouvelle vidéo mais surtout dans un nouveau vlog que je vais commencer je ne sais pas quand pas aujourd'hui je ne pense pas je vais d'abord monter le vlog monsieur ne va plus traîner à arriver sans plus du coup je vais monter le vlog et manger parce que j'ai faim mais j'entends monsieur parce qu'il est parti chercher il finit à 1h30 il est 1h25 du coup il va arriver et aujourd'hui on va faire journée soupe et baguette soupe baguette et c'est bon comme ça pour aujourd'hui je ne remonte pas ça fait une petite semaine qu'on n'a pas trop faim du coup je me dis allez on va faire ça soupe baguette c'est bon ça nourrit quand même un peu voilà c'est parce qu'on ne mange pas beaucoup pour le moment du coup voilà sur ce je vais vous laisser et je vous reprendrai plétard enfin non je conclue ce vlog j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu de vous abonner si ce n'est pas déjà fait de mettre un petit commentaire ça fait plaisir et d'accord j'ai mon pc qui pète un plomb et ça fait plaisir voilà et vous abonner c'est gratuit et ça fait plaisir sur ce moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye tout le monde